Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais faire un top 5 des histoires d'horreur les plus flippantes que j'ai pu trouver, que ça soit sur internet, sur des livres, etc. Vu que c'est bientôt Halloween, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dans ce style là, autre que les films d'horreur, vu que j'avais déjà fait mon top 10 des films d'horreur que je préfère, je vous mets la vidéo là. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler d'horreur et en même temps d'histoires qui vont flipper, après tout dépendra de la personne bien sûr, donc voilà, chacun a son émotivité si on peut dire ça comme ça. Et donc je vous laisse avec la suite. Si vous connaissez des histoires terrifiantes, flippantes, dites-moi en commentaire et puis je me ferai un plaisir de les lire et d'en juger si elles font peur ou pas. Nous allons commencer avec la première histoire. Une grand-mère s'appelait Joséphine et vivait dans votre ville. Un soir, elle était en train de regarder la télévision, le journal télévisé et, quand on allait mettre une publicité, quelqu'un frappa à la porte. Une fille d'environ 25 ans était là. Elle dit être perdue et demanda l'hospitalité pour 3 jours. Elle était très polie et serviable. Chaque jour, elle sortait pendant la nuit. Le troisième jour, Joséphine regardait la télé comme d'habitude et vit le portrait de la jeune fille au journal. Elle s'était échappée de l'asile. Ce soir-là, elle ne trouva pas Chouchou, son petit chien, à ses pieds. Elle leva les yeux et vit la fille qui avait un couteau à la main, un couteau dégoulinant de sang. Et c'est ainsi que périt la vieille femme Joséphine avec son chien Chouchou. Et la légende raconterait même que la fille est toujours dans les parages. Alors bien sûr, la dernière phrase est toujours à préciser parce que ça fait toujours un peu peur de se dire que la fille est toujours dans les parages. La deuxième histoire que je vous raconterai, il s'agit de la bague maléfique. Un jour, des jeunes mariés partirent en voyage de noces. Ils étaient sur la route quand soudain ils tombèrent en panne devant un beau château. Une vieille dame arriva et leur dit « Venez passer la nuit au château pendant que nous réparons votre voiture et vous pourrez repartir demain. » Le soir venu, pendant le dîner, la jeune mariée remarquait la belle bague que la vieille dame avait au doigt. La jeune fille la trouvait tellement belle qu'elle l'a voulu. Donc pendant la nuit, elle ada dans la chambre de la vieille dame. Celle-ci dorma dans un sommeil profond et n'entend des rires. La jeune fille essaya de lui retirer la bague, mais rien à faire, elle était coincée. C'est à ce moment-là que la jeune fille vit un couteau sous la table de chevet de la vieille dame. Elle le prit et coupa le doigt de la dame. La vieille dame ne sentit rien et ne se réveillait pas. Alors la jeune fille effrayée partit en courant. Le lendemain, en partant, les jeunes mariés saluèrent tout le monde, mais ils ne virent pas la vieille dame. Quelques jours plus tard dans la soirée, la jeune fille était toute seule chez elle en train de regarder la télévision, quand elle entendut un bruit dans le grenier. Tout d'abord, elle pensant que c'était les rats, mais elle entendit une deuxième fois le bruit. Elle décida de monter. Arrivé en haut, elle inspecta le grenier, mais il n'y avait rien. Mais au moment où elle se retourna, elle vit la vieille dame qui disait « Je veux mon doigt, je veux mon doigt ». On ne connaît pas la suite de l'histoire et on n'a jamais entendu parler de la jeune fille. On n'a d'ailleurs jamais entendu parler de la vieille dame non plus. Mais si un jour vous croisez dans un château une vieille dame avec six doigts, avec des bagues maléfiques, « N'essayez pas de lui couper un doigt pour récupérer une bague. » D'ailleurs, qui sait si la vieille dame n'a pas aujourd'hui sept, voire huit doigts ? Cette histoire est assez glauque parce que du coup, on peut se référer à cette jeune fille voulant à tout prix cette bague. Mais ça paraît un peu irréaliste dans le sens où même moi, si j'avais voulu une bague à tout prix, je ne serais pas allée couper le doigt de la vieille dame au risque qu'elle se réveille et que voilà quoi. Enfin, je ne sais pas. C'est juste ça qui paraît un peu trop énorme. La troisième histoire que je vous citerai et est vraiment connue, il s'agit de la dame blanche. Des chauffeurs auraient aperçu sur la route une jeune fille très belle qui semblait très pâle, presque fantomatique. Cette jeune fille faisait du pouce pouvoir retourner chez elle. Un chauffeur l'aurait embarquée et lui aurait demandé où elle allait. Elle lui donna l'adresse, alors le chauffeur la conduisit à l'endroit indiqué car lui aussi se rendait dans les alentours du même endroit. Tout au long du trajet, la jeune fille demeurait silencieuse et répondait à peine aux questions que lui posait le chauffeur qui voulait se montrer sympathique. Il ne réussit qu'à savoir son nom, « Margaret ». Arrivé enfin à destination, le chauffeur se retourna pour dire à la jeune fille qu'ils étaient arrivés, mais elle avait disparu. Intrigué, le brave homme la frappait à la porte de la demeure que la jeune fille lui avait indiquée. La vieille femme à la mine fatiguée répondit et lui demanda, sur un temps brusque, ce qu'il voulait. Il lui demanda si une certaine jeune fille répondant au nom de Margaret vivait ici. La vieille femme parut effrayée mais répondit « Oui, il y avait bien une Margaret qui vivait ici, il y a bien longtemps. Un jour, alors qu'elle faisait de l'autostop sur le bord de la route, un homme l'embarqua et l'assassina. Elle ne put jamais retourner chez elle. Et depuis ce temps, à chaque année, elle revient sur le bord de la route et essaye de revenir chez elle afin de reconnaître le repos éternel. » Cette histoire m'a tellement fait peur quand j'étais plus jeune parce que, voilà, j'étais beaucoup plus jeune et du coup, avec la bonne musique qui va bien et la bonne ambiance, elle fait un peu flipper. La quatrième histoire, je crois, que je vais vous raconter, il s'agit de la plante de Miranda. Il y a environ 5 ans, une amie avait reçu une plante provenant d'un pays exotique. C'était une immense plante verte avec une espèce de grosse bulle dure en dessous de la fleur d'orange. Elle devait mesurer 10 cm de diamètre. Un soir, alors que tout était silencieux dans la maison, elle décida d'arroser sa plante. Vers 11h, Miranda décida d'aller se coucher. Miranda a un petit problème de sommeil. A chaque fois qu'un bruit se fait entendre, elle se réveille, c'est ce qui arriva. Un bruit comparable à celui d'un cri aigu se fit entendre quelques minutes après qu'elle ait éteint la lumière. Le bruit en question provenait de la cuisine. Miranda sortit de son lit, enfila ses pantoufles et se rendit dans la cuisine. Plus elle approchait de la cuisine, plus le son était persistant. La bulle de la plante crouillait. Miranda sortit un énorme couteau et le pénétra à l'intérieur de la bulle. Des milliers de petites araignées sortirent de l'enveloppe. Pour ceux qui ont peur des araignées, je pense que cette histoire est pas mal à raconter. Je pense qu'en pleine nuit, avec des insectes en plastique, je pense qu'il est possible de bien terrifier quelqu'un avec cette histoire. La dernière histoire que je vais vous raconter, elle s'appelle le casse-tête, ou le puzzle. Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur totale, et bien sûr, on est en plein soir d'Halloween. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. Alors, cette histoire peut faire peur pour les gens qui font beaucoup de puzzles et qui aiment ça. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de puzzle. Et cette histoire, je la connais depuis pas mal de temps. Et je pense que je... Si je faisais un puzzle que je ne connaissais pas, je pense que ça me ferait très peur de tomber sur mon salon. Sixième histoire que je voulais vous raconter, c'est qu'il s'agit d'une histoire personnelle et donc qui m'est arrivée il y a quand même quelques années et qui m'avait fait flipper sur le coup mais que maintenant, bon, je n'y prête pas vraiment attention. J'étais chez mon beau-père qui, à cette époque, habitait en plein centre-ville de Toulouse. J'étais avec une fille. On était là-bas. On se racontait des histoires avant de dormir. Il était très tard le soir, je me rappelle. Il était 3-4 heures du matin. Et elle m'a raconté ce qui lui était arrivé de si paranormal pour qu'elle puisse me le raconter. Et vu que j'étais déjà fan d'horreur et tous ces trucs-là, ça me plaisait beaucoup d'écouter ces histoires. Et un soir, elle m'a raconté son histoire, une histoire qu'elle avait vécue. Comme quoi, elle était avec une amie et le réveil, un volet qui claque, un chat qui miaule, une alarme de voiture qui retentit et tous ces trucs-là s'étaient arrivés à la suite alors qu'elles en parlaient tout simplement. Et quand elle m'a raconté son histoire, le réveil s'est mis à sonner, sans raison, alors qu'on ne l'avait pas réglé pour qu'il sonne. Un peu plus loin, un cri d'un chat qui miaule et de suite après, juste un volet qui claque. Et quelques temps après, une alarme de voiture qui retentit. Alors ça peut paraître bizarre comme ça et on peut se dire non, c'est faux. Et en fait, sur le coup, ça m'a vraiment fait flipper. J'ai quand même réussi à dormir parce que voilà, c'était pas... c'était pas chez moi. Et j'ai vraiment flippé parce que le coup du réveil, il ne s'est pas arrêté tout de suite et quand on l'a arrêté, il a recommencé. Et voilà, tout sonnait en sa faveur, en quelque sorte, et c'était vraiment tout relié. Mais je ne pouvais pas dire que c'était elle qui avait fait tout ça parce qu'elle ne pouvait pas faire miauler un chat à distance, l'alarme de voiture, pareil, et le volet qui claque aussi. Donc pour moi, ça a été ma première expérience paranormale, entre guillemets, parce que voilà, ça reste une histoire comme une autre et je ne sais pas si j'avais vraiment halluciné ou si c'était vraiment arrivé. Donc voilà, pour ma petite histoire personnelle. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous n'auriez pas trop flippé non plus. Comme j'ai dit en début de vidéo, dites-moi en commentaire si vous, vous connaissez des histoires flippantes, que ce soit des histoires personnelles ou des histoires que vous avez lues quelque part, autres que celles que j'ai citées. Et puis dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresserait d'autres vidéos de ce genre, des histoires autres que des films, etc. Je vous dis à bientôt et puis passez de bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada